Chère vieux, je ne t'avais pas envoyé ma lettre attendant un peu que tu me fasses signe. Tu nous donnes d'admirables nouvelles. La Huguenot était gâtée, pourrie de faveur en comparaison d'autres réfugiés. En réalité, il n'y a plus de refuge. C'est la barbarie en plein et une barbarie à hypocrisie juridique la plus écœurante des comédies. Ce sont des bourreaux qui s'assoient un instant pour faire les juges. Pas un atome de justice dans tout ceci. Jeter les adversaires et les vaincus au cirque était bien plus loyal. L'Europe mûrit communiste. Quelle cinquième colonne! Il n'y a plus du tout de censure ici. Tu peux le voir par la coupure que je t'envoie à propos d'une visite des maquisards danois à Stockholm, parue dans Politiken, le plus grand journal danois. Seulement, les élections arrivent et tout peut être remis en question. Notre destin, qui est celui de la feuille morte au vent. Il est malheureux que la haine ne nourrisse pas. Voilà le seul produit que l'Europe fabrique en quantité. Quel incessant torrent! Ce n'est pas fini. Il va falloir que la France enterre enfin son franc germinal si pourri. Qu'elle stabilise par une nouvelle valeur, le carolus clopinette. Sans clopinette valant un carolus. Ceci ne nous fait pas un printemps aimable. Je ne vois pas encore de sitôt les haines se détendre. Tu as de la veine d'avoir du bois. L'avenir est aux fermes solitaires avec tout ce qu'il faut. Du suif au fagot. Le reste est vain. Mais encore dans les fermes viendra le ton. Vous dragonez. Un proche passé le prouve. C'est l'an 1000! Notre-damuse au trognon. Envoie-moi les outre-tombes d'Hérolde Paquiste. Je n'aime pas les aboyeurs. À quelques camps qu'ils appartiennent. Celui-là avait déconné au délire. Et puis il a perdu alors par les temps qui courent. Il était bon à tuer. J'irai certes lire tout semel. Mais on ne sort pas les livres. Il faut rester dans la bibliothèque. Avec ma maladie, c'est encore un peu délicat. Il y a des courants d'air. Je vois que tu es en pleine vogue chirurgicale. Tu le mérites. Elle est malade aussi. Je t'ai toujours vu triompher. À ce propos, aucune nouvelle, Jojo. Il n'y a pas de vin ici. Ou très cher. Un peu de bière. Mais à bouffer, au maximum. Mais cher aussi. Je ne connaissais pas HP. Je l'ai aperçu un jour chez Popole. Une minute, c'est tout. Je ne l'ai jamais revu. Tout cela était bourrique et compagnie. À tous les râteliers, au fond, à vendre, mais la vanité encore plus que tout. Ils se feraient tous hacher pour le compliment et l'admiration d'une concierge. J'ai observé de cela des exemples effroyables. Sur la plateforme de l'échafaud, on trouverait encore des ministres et ils se battraient pour l'emploi. C'est incroyable. Pour avoir leur nom dans le dictionnaire, ils feraient hacher un continent. Ils se foutent de tout, sauf de leur gloire. L'objet lui-même leur est bien égal. Ils ne s'en occupent même pas. L'hystérie, autant que la tripe, hallucine les hommes. Ils sont proprement monstrueux. Je ne t'apprends rien. Les comitadis serbes déraillaient les trains. Les mêmes équipes, la nuit pour les Anglais, le jour pour les Allemands. Ils touchaient des deux côtés argent et médaille. Les avions anglais faisaient tomber sur la Grèce des sacs d'or pour tuer la monnaie. Mille affections. Louis. Les élections ont lieu ici mardi. Nous verrons. Je vois qu'on a piqué à Betts. C'était un sacré désastreux con et son écrivain a mis expert en choses françaises. Le dénommé Seaburg, un autre saleboche bien prétentieux, imbécile et conseiller monumental S. Gaff. L'Allemand est d'ailleurs naturellement gaffeur, comme il est musicien. Cela ne le quitte jamais. Sauf très rarissime exception. Je ne les ai jamais vus que gaffés. Balours et maniérés, et salonneux, et opaque, et long. Ils se sont perdus par poursoniaquisme boche. Ils n'étaient pas capables d'autre chose. Et puis, mystificateurs et menteurs en même temps. Tous les illusionnistes sont allemands. Ce n'est plus de la rapidité, c'est de la mécanique. Les choses de France me semblent être passées à Byzance. Gros déluge de formule en perspective. Pendant ce temps-là, sur l'audaire, tout près d'ici. Tu ne me dis rien de la péninsuline. As-tu un petit papier sur ce perlimpin? Je voudrais m'abonner au courrier médical. Je le ferai aussitôt que je pourrais faire passer à Marie un peu d'espèce. On nous a accordé un petit sursis de gaz et d'électricité. On nous a trouvé étrangers, si cons, si piteux, que nous avons eu droit à une petite grâce. Mais ce ne sera pas long. Pour le chauffage, nous sommes à zéro, par exemple. Heureusement, il fera encore un peu soleil. Bébert le chat fait, lui, de l'asthme et emphysème. La pauvre bête nous réveille toutes les nuits. Tu parles que j'apprécie les légumes. Mais j'ai un grand hommage à ta force et tes talents bucoliques. Seulement, les légumes d'ici n'ont pas grand goût et combien coûteux. Et puis, au fond, je n'apprécie guère, comme tous les Parisiens, que la pomme de terre et dans le genre la frite. J'ai été élevé aux frites et aux nouilles. Il faut bien avoir un amour et une reine. J'ai choisi. Tout le reste légumineux est trop compliqué pour mes dispositions frustres. Quant aux fruits danois, ils n'ont alors littéralement pas de prix. La sueur de l'horticulteur danois se paye au carat. C'est du pur diamant. D'où la fraise à cinq couronnes et cent grammes, etc. Ce pays est en or. Ce n'est pas une figure. Et combien défendu contre tout travail étranger. Ah, mon ami, mais tout se trouve absolument normal d'aller fructifier librement en France. Ah, là, aucune entrave n'est permise. La conscience universelle serait aussitôt alarmée, effarée, bouleversée. Le français n'a de rigueur que pour le français. Le gros boulot d'asservissement est très bien fait. Ce sont les vieux français qu'on persécute et chasse. Ce sont les polychinales étrangers qu'on accueille d'orlottes et chéris. Le blanc devient le noir. Le tour est joué. La fille est muette. Et l'on t'embrasse, lui, des douches. Et l'on t'embrasse, lui, des douches. Lettre de Lucette Allemansor, adressée au docteur Gentil. Bien, cher ami, voici une bien chère lettre qui nous redonne du cœur. Nous en manquons parfois. Malgré tout, il fait bien froid ici, à part la température. L'isolement pèse par moments trop pour notre état maladif. Imaginez-vous à quel point les amarres sont coupées. Nous ne parlons jamais français avec un français, toujours au travers du Danois, qui est si loin de nous. C'est de l'anonnement. Pour moi, il n'y a pas grand mal, mais pour un musicien dont c'est l'instrument qui joue toujours faux, c'est terrible. C'est une des raisons de cet état d'énervement et de dépression perpétuelle. Comble de chance, il est recherché pour la conversation de perfectionnement dont il a horreur. Et l'on ne peut faire autrement. Ceci pour vous donner une petite idée des inconvénients de l'exilé. D'autres soucis emportent celui-ci. Je comprends si bien votre inquiétude, les raisons et les remèdes nécessaires. C'est un patient qui, de ce côté, fait attention. Il ne commet aucune imprudence. Sa vie étant fort, réglée et calme, vous le savez, il ne se surmène pas. Ne voyant personne que nos deux habitués, le danseur et une jeune fille étudiante que je fais travailler en danse et conversation française. Nous leur devons beaucoup. Ce sont des amis de Karen qui nous accueillent dans la vie danoise. Voici toute la relation qui nous occupe tant. Et trop. Ils sont charmants, mais ne comprennent pas la sauvagerie nécessaire de notre malade, qui ne peut rester là à disposition du bavardage. Ses mots de tête augmentent aussitôt et ses nuits sont mauvaises. Donc, aucune visite ou rencontre qui pourrait le fatiguer, ainsi que vous le craignez. Je ne vois pas quelles précautions supplémentaires nous pourrions prendre pour lui éviter une rechute. Il ne devrait peut-être pas écrire du tout. Mais c'est tout ce qu'il lui reste de distraction. Et sauf les vôtres et Marie-Canavagia. C'est à peu près les seules lettres qu'il écrit et je ne vois pas de danger à cela. Comme je suis surpris sur vos connaissances de la mode. On ne peut mieux choisir. Votre choix est parfait, mon goût moins sûr. S'il est possible de réaliser cet ensemble, je ne peux rêver plus joli, ni s'y adapter au climat. Déjà, très pluvieux, humide, froid, grand vent et pluie. Il faut bien s'envelopper. Et les pantalons sont idéals pour vous protéger de tout cela. Ma taille est courante, 42. Je pense qu'il me faut prendre les mesures pour la longueur de la veste et des pantalons. Je vais aller joindre à ma lettre. Je ne puis rien changer à votre choix, mais pour la réalisation, qui se chargerait de la couturière ? Madame Guillaume est fort gentille et prévenante, mais je n'ose lui demander cette démarche, si elle doit l'importuner. Je ne sais que dire où faire, bien cher ami, et me confie tout à vous. J'oubliais aussi de vous dire que la lettre a été envoyée à Jovard. Pas encore de réponse, mais c'est assez long. Nous n'osons trop présumer là-dessus. Cela demanderait de nombreuses démarches et papiers indispensables. Mais en vérité, au cas du possible, très agréable à envisager pour les suites aussi. Les années futures sont si incertaines. Je suis très touché de votre intérêt pour les bêtes. Vous savez ma faiblesse pour elles. Ce serait une passion si j'en avais la possibilité, mais déjà, notre vieux bébé retient toutes mes attentions. Il est souffrant. Trop de misère passée. Un hiver trop rigoureux. Il est bien malade. Une grosse bronchite d'asthme avec l'âge. C'est très difficile d'espérer l'en guérir. Il a de bien mauvaises quintes et de tout d'étouffement. Ce sont de tristes veillés. Lugubre, pour nous, notre seule joie, un si doux et charmant compagnon. Nous ne désespérons pas de le guérir, mais il sera bien faible maintenant. Il ne joue plus. On est bien malheureux de vivre, car l'on assiste à de si tristes spectacles que l'on regrette l'existence. Vous avez une bonne petite compagnie avec votre active chatte. N'est-ce pas un complément de ce qui manque à l'homme? On ne devrait vivre qu'avec les bêtes pour ne pas être déçus. Avec elles, les caresses ne sont jamais perdues. Mais, bien cher docteur, ne voyez-vous pas notre grand isolement? Ce manque d'amis très chers, qui nous plonge encore davantage dans notre abandon. Ne viendrez-vous pas nous sauver de cet abîme? C'est un doux espoir que nous ne pensons pas vingt. Avez-vous quelques renseignements sur les démarches à faire? D'ici, les Danois voulant aller en France ne pouvaient aisément, puisqu'impossible, sans mission officielle. Le contraire est peut-être plus simple. Si rien ne vous retient, venez vite. Nous nous arrangerons toujours à vous recevoir au mieux. Nous sommes prêts pour vous à mettre tout en campagne. Votre malade a grand besoin. Vous n'oubliez pas, le moral a une grande part dans sa maladie actuelle. Et rien ne peut mieux lui réussir que votre amitié et votre esprit. J'espère que Mlle Marie viendra aussi, car il pense à son activité. Cela, sur le plan de travail, serait un espoir qui pourrait le rétablir aussi. Mais avant tout projet, votre venue, nous y comptons impatiemment. N'auriez-vous pas quelques études qui vous nécessiteraient ce déplacement? Il faudrait quelques gens bien placés au consulat. Voyez-vous? « Mardi sont les élections, on en parle beaucoup, et pourtant ce pays semble aller tout seul. Ce n'est pas le cas, paraît-il. Je ne suis pas politique. Mon père a dû regretter son absence et espère vous revoir. Il est esclave de son travail. Il fut ainsi toute sa vie. Je l'admire beaucoup pour cette raison et l'en excuse de même pour son incompréhension. De certains côtés bohème, l'ordre avant tout, j'en manque beaucoup. Mais je l'aime bien, et je suis si triste de cette séparation. Ma pauvre grand-mère, si âgée, désespère aussi de me revoir. Ce sont de doubles séparations. Ma belle-mère est fort bien assortie, avec mon père, pleine de qualité parfaite, et bien gentille, avec cela, c'est beaucoup. Je n'ai pas encore de nouvelles depuis votre visite, mais j'aime espérer que vous aurez fait plus amples connaissances. Ces courses, malgré les autobus, sont bien fatigantes pour vous aussi, cher docteur. Et je sais combien nous mettons votre grande amitié à l'épreuve. Mais de grâce que ces choses ne vous coûtent pas trop, car elles nous feraient tant regretter. Et je vous imagine courant à travers Paris au petit bonheur des communications et revenant là, dans votre grande maison, où mille choses vous attendent encore. Toutes vos nouvelles sont lues, pour lui, avidement. C'est la petite histoire de ces tristes moments. Il ne se fait tard pour nous, neuf heures du soir, l'heure du coucher. Que faire d'autre ? Finir la journée dans un livre, et recommencer son ronron sans musique. Le temps est bien maussade aussi. Il faut des intérêts très gais pour l'oublier. À bientôt, vos chères missives. Bien à vous. Je vous embrasse. Lucette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501